Il y a pour le moins une question de timing, mais un timing qui en plus était prévisible, c'est ça qui est tout à fait surprenant. Ce n'est pas la coïncidence entre un week-end au ski et quelque chose d'inattendu. C'est le télescopage, et non pas une coïncidence, entre un week-end décidé au ski du président de la République et des manifestations violentes attendues. On n'avait pas vraiment estimé l'échelle de violence, qui a été plus encore que dans le passé, voire le 1er décembre, mais c'est vrai que c'était en plus attendu. Donc il y a un vrai problème de timing. Vous savez, je précède votre question sans prendre trop le micro. Comment a-t-il pu faire ça ? Comment a-t-il pu faire ça ? L'isolement de l'Elysée. L'isolement de l'Elysée, ça n'est pas un problème de communication, c'est un problème de déconnexion. Mais il n'y a pas que lui, vous savez, on pourra rappeler l'histoire relativement récente des 20 dernières années avec Jacques Chirac qui était au Canada pendant la canicule et qui n'a absolument rien senti, rien compris. Mais c'était il y a 20 ans. Mais c'était il y a 20 ans. C'était déjà une faute, incontestablement. Là, honnêtement, vous savez, pourquoi la déconnexion de l'Elysée ? Parce que le président de la République, depuis des semaines et des semaines, il est sur le pont. Bon, il faut le reconnaître, c'est vrai, c'est un fait objectif. On lui a d'ailleurs reproché d'une certaine manière, en occupant les ondes, notamment des chaînes d'info. Il est sur le pont sans discontinuer, quasiment 24 heures sur 24. La semaine dernière, il était à l'étranger. Oui, en Afrique. Donc, il a considéré qu'après tout, un week-end de ski, ça n'arrivait à rien d'extraordinaire. Oui, et tout le monde lui répondra, pas ce samedi-là. Pas ce samedi-là, et encore une fois, pourquoi déconnexion ? Parce qu'il a considéré qu'il y avait droit, réellement droit. Ça n'est pas du mépris, c'est le fruit, le résultat classique, mais là, tout à fait vraiment inopportun et politiquement catastrophique pour lui, de l'enfermement du palais présidentiel. C'est le fruit.